En l'an 810, l'ermite Pélagius et l'évêque Théodomire, guidés par une mystérieuse étoile, découvrent l'endroit où l'apôtre Jacques, ramené de terre sainte, fut enterré par ses disciples. De la présence en Espagne du tombeau de ce compagnon du Christ martyrisé en l'an 44 en Judée, va naître l'itinérance jacquer. Cet endroit prend alors le nom de Campus Stalé, qui va par la suite devenir celui de Compostelle. Le sanctuaire Compostellan va devenir un but, un voyage de salut pour les pèlerins. Ceux-ci affluent de toute l'Europe, par terre ou par mer. Ils traversent la France par différents chemins et arrivent dans les Pyrénées. Ainsi peut-on entendre leur chant sur la route de Saint-Jacques. Toutes les voies se rassemblent au Pays Basque en un seul et unique chemin sous le nom de Camino Flanches. En ces lieux se trouve une montagne très élevée que l'on appelle Port de Cise et que le chemin de Saint-Jacques escalade. Charlemagne, se rendant en Espagne, il fit ouvrir un chemin pour ses troupes, puis, s'agenouillant, tourné vers la Galice, il prie à Dieu et Saint-Jacques. Depuis, l'on a coutume d'appeler cet endroit la Croix de Charles. Il est d'usage que les pèlerins s'y arrêtent pour prier. Ils y plantent aussi une croix, si bien que l'endroit en est couvert de plus d'un millier. D'autre part, chaque pèlerin a reçu une pierre et l'emporte avec lui. Il la déposera en Galice, en un endroit où elle servira à faire de la chaux destinée à une basilique apostolique. Par ailleurs, la route étant longue et difficile, les pèlerins doivent savoir reconnaître les bons points d'eau, certains étant fort déconseillés. Ainsi, certaines rivières ont des eaux considérées comme mortelles, car empoisonnées par des animaux morts de maladie. Dans un lieu boisé qui porte le nom de Rio Lavacolla, les pèlerins s'y dénudent complètement et se décrassent intégralement, mais garent aux thons et aux guêpes qui sont légions. Indépendamment du tombeau de Saint-Jacques, la visite de lieux où gisent des corps de saints s'impose aussi. Ce sont souvent des saints martyrs dont il faut honorer la mémoire. Tel Saint-Jeunesse, qui fut décapité. Le Saint-Diton prit sa propre tête dans ses mains et la jeta dans le fleuve où elle fut transportée jusqu'en Espagne, dans la ville de Carthagène, où s'élève désormais une basilique. Tel Saint-Gilles, guérisseur et exorciste, qui délivrait les possédés du démon et apprivoisait les animaux. En certains endroits, les péagés du diable vont à la rencontre des pèlerins auxquels ils prennent sous la menace de leur bâton une taxe indue et injuste. Les coquillards, ces brigands ainsi appelés parce qu'ils s'attaquent aux voyageurs arborant une coquille Saint-Jacques, les coquillards donc les guettent les attaquant le jour et les dérobant la nuit. Mais il faut aussi parler des passeurs félons, pronts à laisser chavirer leurs barques pour s'emparer des biens de ceux qui se noiraient. Après avoir affronté tous ces périls, les pèlerins s'enfoncent maintenant sur la Maisetta, où la route paraît sans fin, et où la neige est fréquente en hiver. Peu de villes et de hameaux. Vins et blés sont rares, mais pain de seigle et cidre se trouvent facilement. Églises et hospices se dressent ça et là, leur cloche sonnant le soir, afin d'aider les éventuels pèlerins égarés à trouver gîtes et couverts. Malheur à celui qui ferait mauvais accueil aux pèlerins, car ils s'exposeraient alors aux foudres célestes. Arrivés à Compostelle, les pèlerins ont de nombreux devoirs à accomplir. Maintes visites et dévotions à faire dans les dix églises de la ville, à commencer par la principale, qui se dresse majestueusement au centre de la cité. Dans un sarcophage de marbre se trouve le corps de l'apôtre Jacques, que l'on dit impossible à déplacer. Car comme l'atteste Saint-Théodomire, le corps de l'apôtre est bien là. Sur le devant de l'autel a été gravé le trône du Seigneur, entouré des quatre évangélistes. Une rue, proche de la fontaine Saint-Jacques, conduite à la basilique. Sur le parvis de cet édifice, on vend, entre autres, des coquilles qui symbolisent les bonnes œuvres et le précepte de l'amour du prochain vers lequel le croyant doit persévérer. Jadis, les pèlerins n'étaient que quelques milliers. Mais voilà qu'en 2010, ils ont été plus de 270 000. Une aubaine pour les agences de voyage. Les marchands seraient-ils aux portes du temple ? Notre beau pèlerinage n'est-il pas en train de changer d'âme ? Car enfin, quel est le but de cette aventure ? Sinon de partir à la découverte de soi-même, jour après jour, en se débarrassant du superflu, en se recentrant sur l'essentiel. Jadis, les pèlerinage n'est-il pas en train de changer d'âme ? Jadis, les pèlerinage n'est-il pas en train de changer d'âme ? Jadis, les pèlerinage n'est-il pas en train de changer d'âme ? Jadis, les pèlerinage n'est-il pas en train de changer d'âme ? Jadis, les pèlerinage n'est-il pas en train de changer d'âme ? Jadis, les pèlerinage n'est-il pas en train de changer d'âme ? Jadis, les pèlerinage n'est-il pas en train de changer d'âme ? Jadis, les pèlerinage n'est-il pas en train de changer d'âme ?